Musique Me voici à présent à Versailles, et là il n'y a pas besoin de long discours, tout est dans le titre. Versailles, c'est la manifestation sublime du grand siècle, le XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV. Parce que l'ombre du roi soleil est encore omniprésente à Versailles, tant il a remodelé la ville à son image. Et tiens d'ailleurs, en parlant d'image, me voici ici dans l'hôtel de la surintendance des bâtiments du roi. On est dans le cœur historique de Versailles, le carré d'or, regardez vous avez le château là, qui est juste derrière moi. Et bien cet hôtel de la surintendance, il va être construit au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, par Jules Ardouin Mansart. Et le mec, ce n'est pas n'importe qui, c'est un des architectes préférés de Louis XIV. On lui doit une grande contribution au château de Versailles, mais aussi Marley, mais aussi à Paris, la place Vendôme, l'hôtel des Invalides. Ah non, le mec, il est magnifique. D'ailleurs, son bâtiment, son hôtel de la surintendance. Venez avec moi, on va le voir de plus près. Ah oui, architecture classique, XVIIe siècle, très symétrique, très homogène, avec des grandes fenêtres. Alors, si je vous parlais d'images, tout à l'heure, Versailles reconfigurées, remodelées à l'image du règne de Louis XIV, et bien c'est parce que figurez-vous que ici, dans l'hôtel de la surintendance des bâtiments du roi, et bien on va le dédier aux portraitistes, aux copistes officiels du roi, que ce soit Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. C'est ici qu'on faisait les portraits officiels, un peu comme les photos de l'Elysée. Voilà, ça se passait là, hein ? Il y a pire pour se faire tirer le portrait.